Vous pouvez raconter un petit peu qu'est-ce qui passe ici ? Alors ici, en France, depuis un certain nombre de temps, les salariés font des manifestations depuis le mois de janvier contre une réforme des retraites. Ici même, on est en blocage depuis le 6 mars puisque Macron n'a pas entendu ce qui s'est dit par des millions de gens dans les manifestations. On bloque trois usines de traitement des déchets qui traitent les déchets en France, qui produisent du chauffage et de l'électricité, pardon, pas en France, à Paris. Et on bloque aussi six garages de la ville de Paris où on a à l'intérieur nos bennes. Donc il n'y a plus aucun déchet dans dix arrondissements de Paris qui sont chez nous, qui sont traités depuis et qui sont ramassés depuis le 6 mars. Il y a eu un autre arrondissement, le 15e arrondissement, qui n'a pas été ramassé pendant plusieurs jours parce que des salariés du privé de l'usine de Pizzorno ont été en grève. Et la décision d'hier, ça fait quoi ? La décision d'hier, le 49-3, il a mis à plat pendant deux secondes. On a fait pfff. Et ensuite, on a dit, on y va, on continue, on va se battre et on va gagner. Elle a un soutien de peuple autour de vous ? Tout à fait, c'est pour ça. Macron, il n'entend pas son peuple. Macron, il n'entend pas les travailleurs. Macron, il n'entend pas les jeunes, la jeunesse. Macron, il préfère enfermer la jeunesse. Hier, il y a eu des gardes à vue de jeunes, de gamins, de jeunes travailleurs. Ce matin, moi, j'étais dans un garage où Macron, il a fait gazer, matraquer des grévistes. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, on va continuer la lutte. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.